Très tôt bizarrement, j'ai commencé à faire des films vers 13-14 ans chez les Boy Scouts avec la caméra de mon père en double 8 mm. Donc oui c'était un truc qui était assez évident pour moi. Après j'avais envie de faire ces films mais de là en faire mon métier c'est autre chose. Ça a mis longtemps à germer pour que je me décide, que j'ai l'audace de le faire, que je passe contre les appréhensions de mes parents aussi. Il y a beaucoup de films, c'est très compliqué de répondre à cette question. Moi j'ai été bercé avec mes parents parce qu'on allait voir les films du samedi soir. C'était des films de Cap et l'Épée avec Jean Marais, Bourville, où j'allais voir les De Funès et la Comédie française. Et avec le scoutisme, j'ai rencontré un chef scout qui était un fou de cinéma. J'ai découvert un cinéma plus culturel. J'ai toujours aimé le cinéma public. J'adorais Clouseau, j'adorais Melville. J'ai un peu zappé de la Nouvelle Vague, je le trouvais assez insipide. Comme dirait Jean-Saëns, c'était plus vague que nouvelle. Et puis maintenant j'aime bien les films qui m'intéressent, qui me passionnent, mais ça peut être aussi bien. Il y a ce film-là, Penches in Inner Trees, un truc comme ça. Et c'est un film absolument magnifique avec Colin Farrell qui est absolument formidable. Mais bon, moi j'aime beaucoup aussi, je viens de faire Alibi.com 2 qui me ravit. Je fais des films qui me plaisent aussi. Mais il y a beaucoup de choses que j'aime. J'aime beaucoup le cinéma public d'auteurs. Avec Ventura, j'avais un projet qui ne s'est pas fait. Avec Simon Signoret. Enfin, je prends des gens qui ne sont plus là, donc c'est plus facile. Heureusement non. Je me dirais, il est jeune ce garçon. C'est pas moi, je est un autre. Il y a eu tellement de choses qui sont faites. Mais bon, moi j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de photos, puis on a beaucoup parlé de ça. J'ai pas beaucoup de films. À l'époque, on filmait pas. Mais non, je dirais, écoute, ça a pas trop mal joué mon gars. D'abord, je suis concerné par l'environnement. Ça se passe à Porquerolle où j'ai des attaches assez proches. Et je trouve que c'est un des plus beaux endroits du monde. Et si on pouvait le conserver, ce serait génial. Donc là, il est à peu près conservé. Il y a le conservatoire du littoral qui s'en occupe plutôt bien. Mais donc, je suis assez concerné pour garder ces merveilles. Et surtout aussi parce que c'est du cinéma. Et je trouve que c'est assez épatant pour les mômes. Parce que ça leur apprend le cinéma. Ça leur apprend pas forcément à être metteur en scène. Mais ils peuvent être, je veux dire, du son, cadreur, scénariste. Ils peuvent être acteurs aussi. Donc ça me touche parce que c'est aussi à cet âge-là que j'ai découvert le cinéma. Et en plus, ça les fait réfléchir sur un problème quand même assez crucial de notre société actuelle. L'environnement, le réchauffement, surtout le bouleversement climatique. Et on en parle beaucoup. Mais il faudrait peut-être faire aussi des gestes, des petits gestes. Je sais, quand je suis là-bas, j'ai un sac et je ramasse toutes les merdes que les gens balancent sur les plages ou que la mer ramène. Donc c'est peut-être avec des petites choses comme ça. Il y a aussi une association qui s'appelle Explore Experience Preserve, que je trouve assez formidable. Ils font des ramassages. Ils motivent. Il faut que ce soit joyeux. Il faut que ce soit motivant. C'est ça que je trouve intéressant dans Ecotuber. C'est que c'est pas une écologie punitive. C'est éducatif. Ça peut être jouissif. Ça peut être heureux. Ça peut être créatif. Et Explore, ils font ça. Ils font des petits gestes, mais c'est vraiment important. D'abord, de réfléchir au thème. L'environnement, c'est très large. De réfléchir aussi au style. Ça peut être un film policier. Ça peut être un thriller. Ça peut être une comédie musicale. Ça peut être un clip. Ça peut être une comédie déconnante. Ça peut être un drame. L'important, c'est pas la forme. C'est le fond. Donc une fois qu'on a le fond, après la forme, c'est celle que ces enfants ou ces ados pourront trouver. Le fait de prendre ce format très court de 2-3 minutes, je trouve que ça correspond bien à cette chose qui est bien et pas bien, qui s'appelle YouTube. Au TikTok, le drame des mômes, c'est qu'ils ne peuvent pas se concentrer plus de 3 minutes. Enfin, certains. Donc le fait de travailler sur ce média, peut-être ça les habitue. Ça valait peut-être de leur donner envie de cinéma. Le cinéma dans des salles, de voir des films plus intéressants. Je prends l'exemple de mon fils qui était assez inculte. Il était dans une école internationale, donc il était bilingue, mais il ne connaissait pas grand-chose. Quand il a eu la passion de l'art dramatique et du jeu, quand il est allé dans un cours, d'un seul coup, il est obligé de lire Molière, Shakespeare, Chekhov, et ça lui a donné envie, ça lui a ouvert et ça l'a beaucoup cultivé, mais par plaisir. Je crois que la culture, ça doit être du plaisir. Déjà, je pense qu'il faut un peu de civilité. On ne peut pas faire grand-chose, nous, mais il y a des petites choses. C'est évidemment les grandes industries, ne serait-ce que trier ses déchets, faire attention, essayer de ne pas trop prendre la bagnole, essayer de limiter certaines choses, de ne pas acheter trop de bouffe qu'on jette, d'essayer d'acheter des produits de bonne qualité, un peu moins. La qualité plutôt que la quantité, c'est des gestes comme ça, un petit peu... C'est tout simple, ce n'est pas ça qui changera le monde, mais au moins, c'est avec des petits cailloux. On fait des grandes rivières, ou des gouttes d'eau où on fait des grandes cascades.